Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Le congrès suprême des Chevaliers de Colons se poursuit à Orlando en Floride. Cette deuxième journée a débuté par une messe présidée par le cardinal James Harvey, archi-prêtre de la basilique Saint-Paul-en-Lémur à Rome. Le meli quant à elle a été prononcé par l'archevêque de Boston, le cardinal O'Malley. Et au total, ce sont neuf cardinaux et une centaine d'évêques qui participent à ce rassemblement d'environ 2000 personnes. Sur place, notre directeur, le père Rosica, s'est entretenu avec Mgr Lépine, archevêque de Montréal. Je vous propose de voir un extrait de cet entretien. Quelle différence fait la présence du pape François pour les gens du Québec, pour les gens de votre diocèse, le peuple de ton diocèse ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quels sont les retombées de son pontificat, son enseignement, sa présence, ses gestes ? Il y a toujours le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais ce que je peux dire à court terme, c'est qu'il a vraiment touché le cœur des gens. Pourquoi ? On l'a vu comme son désir de rejoindre les gens, son humilité dans sa façon de se faire proche des gens. Alors, quand on le voit rejoindre un pauvre au Brésil, si on veut, même si on est à Montréal, on voit que c'est nous qu'il vient rejoindre. Alors donc, il est constamment, il a vraiment... Une des choses qui m'a frappé du pape François, justement, dans son homélie à Rio, dans la soirée à Copacabana, alors dans son homélie, c'était de dire qu'il faut construire une civilisation de la rencontre. Et ça m'a beaucoup interpellé parce qu'on sait que l'idée de civilisation, c'est important, que Paul VI avait dit « civilisation de l'amour », Jean-Paul II avait dit « civilisation de l'amour et de la vérité ». Et là, le pape François rajoute, si on veut, enrichit cette recherche de semer la vie chrétienne ou la semence de la foi dans l'univers de la civilisation. Construisons une civilisation de la rencontre. Et quand il l'a dit, ça porte tellement parce que c'est ce qu'il vit. Tu sais, des fois, on dit des choses, puis c'est pas trop sûr clair que c'est ça qu'on vit, là. On dit en anglais « he's walking his talk ». Ça, là, vraiment, c'est ce qu'il vit. Et dans ce sens-là, je pense qu'il rejoint, dans un certain sens, tout le monde parce qu'en tant qu'être humain, on est fait pour la rencontre. Et en tant que chrétien, en tout être humain, on rencontre quelqu'un qui est aimé par Jésus-Christ. Donc, on est encore plus fait pour la rencontre dans le sens que le regard de l'amour de Dieu qui vient approfondir notre sens de l'autre, de la dignité de la personne. Donc, c'est un très beau message qui touche les cœurs. Et je pense que si on est, ça fait part de moi, dans un certain sens, du défi de l'évangélisation, si ça peut être au cœur de notre démarche d'évangélisation, avant de se demander à quoi ou à qui croit quelqu'un, de juste voir que c'est un être humain qu'on va rencontrer pour qui il est. Je pense que ça aborde beaucoup de dynamisme dans la démarche d'évangélisation. Voilà, et notez que demain, jeudi, la messe avec les chevaliers de Colons sera diffusée sur nos ondes en direct à 8h. La messe quotidienne de l'oratoire Saint-Joseph sera donc, elle, retransmise à 9h30. À Rome, ce matin, le pape a repris ses traditionnelles audiences générales du mercredi. Aujourd'hui, donc, le Saint-Père s'est arrêté sur la nouvelle alliance de Dieu et des hommes. La nouvelle alliance, rappelle-t-il, n'annule pas l'ancienne, mais elle vient l'accomplir. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, Dans les précédentes catéchèses, nous avons vu que l'Église constitue un peuple préparé avec patience et amour par Dieu et auquel nous sommes tous appelés à appartenir. Ce peuple est aussi un peuple nouveau qui se fonde sur une nouvelle alliance établie par le Seigneur Jésus. Jean-Baptiste a préparé ce peuple à la venue du Seigneur en le prédisposant à la conversion du cœur et à l'accueil de la consolation de Dieu. Par ailleurs, toute la nouveauté apportée par Jésus se trouve dans les béatitudes. Elles sont le chemin du vrai bonheur que nous pouvons parcourir avec la grâce que le Seigneur nous donne. De plus, dans le chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, Jésus nous donne les normes sur lesquelles nous serons jugés. Le Seigneur nous reconnaîtra si nous le reconnaissons dans le pauvre, dans celui qui souffre, qui est mis de côté. C'est l'un des critères fondamentaux de notre vie chrétienne sur lequel Jésus nous invite à nous mesurer chaque jour. Je vous rappelle enfin que c'est aujourd'hui la journée mondiale de prière pour la paix en Irak. Vous pouvez y participer très simplement en récitant la prière rédigée à cette occasion. Elle est en ligne sur notre site internet. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada